Salut bande de geeks et bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve aujourd'hui pour parler Marvel Strike Force, nous avons le blog post qui vient de tomber, on est actuellement live sur Twitch, il est 23h21, c'est tard, je sais, et donc on va découvrir un petit peu de quoi va nous parler ce blog post, a priori ça cause crédit, on a dit dans le chat peut-être que ça cause carte de crédit, on va découvrir ça tout de suite dans ce blog post, c'est parti ! Alors nous y voilà, nous sommes avec ce petit blog post du 7 mai, on va découvrir tout ça ensemble, alors il y a du carburant, ils avaient prévu ça, d'accord, de nous mettre davantage de crédit de promotion d'argent, on devait en avoir 50 supplémentaires, c'est ça, 50 supplémentaires par mois, c'était vraiment ça l'idée, c'était d'en avoir par mois, et donc je vois aussi le petit commencer par allumer votre Ultron, on va regarder ça, crédit de promotion noir, 2 super vilains vont voir rouge sous forme d'étoiles rouges à partir du 14 mai, donc Ultron et Ultimus, est-ce qu'on est chaud pour Ultimus ? Pas beaucoup, mais je rappelle quand même Ultimus, parce qu'il est sous-estimé Ultimus, mais c'est quand même un killer de tank, modèle géant, il peut tuer à peu près n'importe quel tank sur pied, donc je pense qu'avec des RS, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Donc ok, comment ça fonctionne ? Pour obtenir ce pouvoir, il vous faudra des crédits de promotion noire qui sont la monnaie spéciale permettant d'acheter des promotions d'étoiles rouges pour Ultron et de l'améliorer, chaque promotion achetée rapporte une étoile rouge à la fois. Alors on a vu aussi qu'il y avait un système quand il n'y avait pas de personnages vedettes en cours, on pouvait aussi pool pour peut-être espérer des RS, donc on va voir. Les orbes d'étoiles rouges de base rapporteront diverses quantités de crédits de promotion noire, on l'a ici donc, et les récompenses augmenteront x10, donc c'est bien ça, c'est bien comme ça que ça se passe. Donc pour les avoir, on a le x10 quand un personnage ne sera pas en vedette dans les étoiles rouges. Donc là par exemple on a Colin Wing, donc ça ne matche pas, mais dès qu'on aura un creux, on aura un x10 potentiellement qui permettra de nous faire avancer plus vite Ultron, ce qui veut dire que quand il n'y aura pas de perso vedette, on aura quand même envie d'ouvrir des RS de base, en définitive. Voilà, et ça je pense que c'était une des réponses qui a été faite justement pour contrer un petit peu ce mouvement dans le hoarding, le fait de garder un maximum d'orbes RS, et là du coup on va avoir envie de les ouvrir quand il n'y a pas de perso en vedette, justement pour voir Ultron. L'objectif est de donner plus de valeur en nous vendant des... Bah voilà, donc ok, voilà, merci. Si ils ne s'en cachent pas, c'est dit ici. Après avoir terminé les Dark Dimension 2 et ou 3, donc ils disent et ou, donc ça déjà c'est pas mal, donc on a un emplacement à la boutique d'élite supplémentaire, mais pourquoi ils disent et ou ? Parce que normalement donc si on finit la 2, ça débloque la partie Ultron, si on finit la 3, ça débloque la partie Ultimus normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc à acheter avec des crédits de promotion. Il faudra finir les Dark Dimension 2 deux fois pour débloquer Ultron, promotion jusqu'à 3 étoiles et les promotions seront au départ limitées à 3 étoiles rouges, donc ça va pas non plus voler ce que Ultron... Alors Ultron est un très très bon perso, donc lui donner des étoiles rouges c'est cool. 3, est-ce que c'est suffisant ? Who knows ? Je ne sais pas. Pour débloquer les promotions d'Ultimus, donc au-delà de 5 étoiles, il faudra terminer la Dark Dimension 3 deux fois. Donc ce qui semble assez logique parce que vu qu'on l'a avec CRS de base en finissant la Dark Dimension, je trouve que c'est quand même assez legit quoi. Nous vous annoncerons quand les récompenses de crédit, nanana, ok, vous pouvez aussi vérifier le contenu d'un norme en touchant l'icône, ce serait bien. Crédit de promotion, environ 150, c'est 50 de plus, par mois afin de monter un personnage de votre choix de 4 à 5 étoiles rouges. Aujourd'hui nous vous disons où trouver ces ressources. Alors, dans le calendrier, 25 crédits de promotion, en plus, d'accord, dans les calendriers mensuels, donc très sympa, la théorie du chaos, deux crédits d'argent sont ajoutés aux récompenses du palier 7. Un total de 6 pour l'événement qu'on peut faire fois 3, nan c'est un total, bah ouais je sais pas, nan, ça semble like, mais bon, ils ont l'idée c'était d'en ajouter un petit peu partout. Ah ça je l'avais dit, donc j'étais persuadé que c'était là dessus qu'ils allaient nous le mettre. Donc soit augmenter les taux sur le Battle Pass, soit justement nous en rajouter sur le Strike Pass, à savoir si tu payes, t'en as un petit peu plus, merci. A partir de la saison 3 du Strike Pass, vous pouvez trouver 20 crédits d'argent supplémentaires, terminer les objectifs, donc il y en aura bien sûr en free to play, mais peut-être plus en cash play, je suppose. La saison 6 de Mojo en folie, très excitant, donc ça veut dire X-Factor, vous me foutez les jetons. Ah mince, prendre la meilleure team du jeu et la mettre là-dedans, je suis pas choqué. Objectif quotidien, le temps nécessaire pour terminer vos objectifs sera fortement réduit, ça c'est bien. Plus facile, l'accent sur les KO demandant un plus large nombre de traits, affiliation et origine, vous donner plus d'options. Ah, on aura le choix sur davantage de traits ? Si c'est ça, moi je dis why not. Nous avons aussi augmenté la focalisation sur les objectifs quotidiens en réduisant le nombre d'objectifs hebdo. Donc ça c'est bien parce que c'est assez fastidieux. On en parlait encore en live Discord cet après-midi, il y en a plein qui se disent bon le samedi le truc il reset, la flemme ! On va le mettre sur un coin du bureau, la flemme ! Mais on le sait que tant qu'ils n'ont pas amélioré le système et qu'ils ne trouvent pas une mouture qui plaît aux joueurs, il n'y aura pas de système de ligue. Donc l'audimat, il reste plus de 5000 points d'audimat en surplus sur cette saison, il reste beaucoup plus de points. D'accord, donc là ils expliquent juste que voilà, vu qu'ils ont réduit le total nécessaire, vous n'êtes pas obligé d'aller au bout de tous les objectifs, d'accord ? Donc un peu plus comme dans tous les jeux mobiles. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller au bout pour valider la partie du pass. Si vous en faites plus, ça vous rapportera des petits rewards, mais ça, ça dépend de vous si vous voulez try-yard. Crédit de promotion argent dans notre mise à jour, des gains de crédit de promotion argent. Nous vous avons déplacé les crédit de promotion d'argent au niveau d'audimat 38, donc plus accessible. Oui, ça c'est bien. Star du show, donc c'est Shatterstar, la vache. Bon, Shatterstar, excellent perso. Est-ce que ça fait un bon battle pass ? Peut-être, peut-être. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas surpris mais du tout. Et bizarrement, trois semaines plus tard, il sera farmable et on va se dire, ah bah zut, j'ai acheté le battle pass et le perso est devenu farmable. Bon, c'est un peu le principe, on l'a vu avec Red Guardian aussi et avec Beast. Nous avons récemment modifié le système de recherche avec un peu de chance, vous l'avez déjà vu. Oui, d'accord. Oui, je ne veux pas m'arrêter dessus. Évènement légendaire de retour, donc qu'est-ce que nous avons de beau ? Ok, Black Bolt et les quatre autres inhumains pour aller débloquer Ebonimo et ça c'est super mortel. Donc hyper important, on l'a dit la dernière fois, il fallait les Asgardiens pour Black Bolt et il faut Black Bolt pour la Black Order. Donc s'il vous plaît, ne loupez pas le truc. Power Man, on a Luke Cage qui débarque en début de semaine prochaine et ensuite, et ensuite Miss, d'accord, Graviton, le ministre des sciences, why not. Luke Cage et Graviton, pour les vieux joueurs, ça va être Chillax à mort en termes de chocs, mais pour les nouveaux joueurs c'est bien parce que Luke Cage va être dans une très bonne team de défense et Graviton, il est bien et on a parlé de Modoc récemment, sait-on jamais. Évènement et bonus est clair, qu'est-ce qu'on a de beau ? Le double six pour les Sinister Six, pour l'unlock de la femme invisible. Allez-y, ça fait du bien. La manie des mercenaires, pour aller au bout de cet event, il vous faut donc l'intégralité d'une team mercenaires, donc cinq mercenaires et sept étoiles. Maintenant, ça va, il y a du choix, il y a eu des reworks, les mercenaires sont bons, c'est une excellente team de défense en arène. Il y a de bons éléments là-dedans, on peut prendre aussi, pourquoi pas Deadpool. Donc rien de trop compliqué, mais les rewards sont là. Donc allez-y, until next time, good luck commander. Donc oui, bon, j'aime bien ce post-là parce que là, on a quand même un rework intéressant sur les crédits de promotion qu'on attend depuis longtemps parce qu'il faut qu'ils ouvrent davantage les vannes là-dessus parce que très clairement, vu qu'il y en faut quand même 150 pour up un perso avec sa cinquième étoile et qu'on en loot vraiment au compte-gouttes, il fallait qu'ils fassent un truc et qu'ils ouvrent davantage les vannes sur les crédits de promotion d'argent. Est-ce que ce sera suffisant ? Peut-être pas, mais c'est déjà un pas vers nous et je ne suis pas mécontent parce que ça apporte une forme de réponse au problème des RS, même si c'est peut-être encore un petit peu léger à mon goût peut-être, mais c'est peut-être parce que, je ne sais pas, j'aimerais un petit peu plus là-dessus pour qu'on se sente un peu plus dans le contrôle, qu'on ait un peu plus de liberté sur la gestion de notre roster et pouvoir jouer les persos qu'on a envie de jouer et pas forcément juste ceux qu'on loot. Donc, après les X-Factors chez Mojo, oui, on s'y attendait. J'ai hâte de voir le rework de la RTA, voir s'il est plus satisfaisant. A chaque saison, ils nous font des petites modifications. Est-ce que celle-ci va vous plaire ? Est-ce qu'elle va être suffisante pour rendre le mode de jeu moins fastidieux, plus intéressant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il fallait quand même remettre un peu l'accent sur les KO pour ramener un petit peu d'intérêt dans le mode de jeu parce que, ben, rentrer dans une game où le gars n'a pas forcément envie de gagner, est-ce que c'est du PVP ? Peut-être pas. Donc, voilà. On note, donc, le truc sur lequel on va s'arrêter sur cette news, bien sûr, c'est les crédits de promotion noire pour Ultron. Voilà, je suis curieux, je suis curieux du truc. Est-ce que les gens vont ouvrir beaucoup d'orbes, sachant qu'on a une bonne team de défense qui arrive, quelques bons persos qui vont débarquer ? Est-ce que les persos... Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va faire le déclic. Pour que les gens se lâchent à fond pour débloquer 3 RS sur Ultron. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. En tout cas, dites-moi, vous, ce que vous allez faire dans les commentaires. Est-ce que vous allez garder ces crédits de promotion pour des persos peut-être plus importants ? Est-ce que Ultron, il est retombé dans la méta ? Vous le jouez en arène ? Vous ne le jouez pas en arène ? Où est-ce que vous le jouez, cet Ultron ? N'hésitez pas. Vous en parlez dans les commentaires. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Et d'ici là, les amis, soyez sages. Sous-titrage ST' 501